Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième temps fort du meeting international du Maroc. Il s'agit du grand prix de sa majesté Mohamed VI, mais cette fois-ci ce seront des pursens arabes qui seront au départ la journée du dimanche 17 novembre. Fait la part belle aux pursens arabes avec un programme très intéressant. Le Quintet Plus se disputera dans la cinquième course du programme. Il est prévu aux alentours de 16h30. On a affaire à 15 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus qui vont en découdre sur 2100 mètres avec vraiment un très beau plateau. Et je n'ai pas hésité à faire confiance aux représentants de Jean-François Bernard qui s'annonce redoutable. Que ce soit avec le numéro 9, Vika Green qui a déjà tout gagné au Maroc, qui est d'ailleurs le tenant du titre de cette épreuve. Même si c'est vrai qu'il n'a pas vraiment brillé cette année en s'essayant hors de ses frontières. Voilà, il retrouve une piste qu'il aime, il est en terrain de connaissance, il a les meilleurs titres et pour moi c'est vraiment le lauréat en puissance. Alors il faudra quand même se méfier du numéro 4, Kadem, deuxième atout de Jean-François Bernard qui est bien armé dans cette épreuve. Comme je l'ai déjà dit, Kadem, c'est l'un des meilleurs pursans arabes qui évolue à l'heure actuelle. Il est multiple vainqueur de groupe 1, il s'entend bien avec son partenaire. Franchement, lui aussi devrait logiquement lutter pour la victoire, il peut vraiment offrir une très belle réplique au numéro 9, Vika Green. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 5, Lamine Bouznica. C'est un concurrent qui a également des références à faire valoir. Alors il n'a pu faire mieux que sixième l'an passé dans cette compétition, mais depuis, il a vraiment réalisé de très belles choses. Il a prouvé qu'il était en forme, il reste sur une bonne tentative et il a dû être préparé avec soin pour cette épreuve dans laquelle il est vraiment bien mieux capable de faire que l'année dernière. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Gacham. Gacham, il est un petit peu indissociable au papier avec ce numéro 5, Lamine Bouznica. Ces deux-là qui ont souvent croisé le fer, d'ailleurs, ils se sont retrouvés dans cette épreuve l'année dernière et c'est vrai que Lamine Bouznica avait terminé sixième. Gacham, lui, avait terminé seulement septième. Alors depuis, lui aussi a redoré son blason, il reste sur d'excellentes tentatives, il réalise une très très belle saison. Il a encore de beaux restes malgré ses 9 ans et je pense que lui aussi devrait faire bien mieux que la saison dernière où il n'a pu faire mieux que septième. Et pourquoi pas même monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, un Lightning Thunder, un concurrent qui n'a pas beaucoup d'expérience du haut de ses 5 ans, mais qui a montré de belles choses, notamment en Europe. On l'a vu en Italie, on l'a vu également en Hollande. Il a montré de bons moyens. Maintenant, l'opposition n'est pas la même. Il peut manquer de métier, mais en tout cas, il a pour lui d'avoir un moteur tout neuf et ça peut faire la différence. Mais je le vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place. Et enfin, en sixième position, j'ai retenu le numéro 12, Al-Zarrafa Cham. Al-Zarrafa Cham, c'est un long cheval qui a longtemps été écarté des pistes. Et c'est vrai qu'il a couru deux fois cette année pour deux victoires. C'est une jument de 6 ans qui, à mon avis, n'a pas encore montré tout ce dont elle était capable. Et ces deux victoires de l'année, en plus, ont été acquises sur cette piste de Casablanca. Donc attention, même si elle monte de catégorie, je pense qu'elle ne sera pas ridicule face à une telle opposition. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Bachar Yafal, qui est en fort. Il vient de dominer la mine Buznica, notamment. Donc voilà, un cheval qui a quand même des références à faire valoir. Alors c'est vrai que je pense que ses rivaux vont sortir l'écrou cette fois-ci. Et ce ne sera pas la même histoire, mais parfois la forme peut prévaloir la classe, comme on dit. Donc attention, c'est juste un regret, mais ce n'est pas une impossibilité pour les places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu en tête devant le 4, le 5, le 2, le 6, le 12, et en cas de non partant, le numéro 13. N'oubliez pas que nous avons un grand jeu sur les réseaux sociaux pour gagner un mois d'abonnement au PronoBiP sur le site turf-fr.com. Il vous faut trouver tout simplement le vainqueur de cette compétition, de ce Grand Prix, Sa Majesté Mohamed VI. Donc voilà, si vous commentez sur Facebook ou alors sur YouTube, vous avez une chance de remporter ce mois d'abonnement. Il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses, bien entendu, si vous êtes plusieurs à indiquer le cheval gagnant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était vraiment un plaisir d'étudier ces deux compétitions au Maroc. Donc vraiment, un grand merci également à la SOREC qui organise chaque année ce meeting. Et c'est la dixième année. Et franchement, c'est toujours de belles compétitions. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, on se retrouvera peut-être l'année prochaine. On se retrouvera peut-être bientôt. En tout cas, je vous remercie à vous, public, de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !